Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur combattre et abattre nos géants, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme combattante, optimiste et déterminée, qui ne lâche rien sur son passage, mes chers amis. Malgré ses multiples obstacles et difficultés, cette femme est passée de la tristesse à l'élévation à cause de sa détermination et de son optimisme à vouloir tout quitter pour faire partie du peuple de Dieu, mes chers amis. Cette femme est Ruth. Son nom est cité dans la généalogie de Jésus. Ce matin, nous allons parcourir rapidement le livre de Ruth pour nous fortifier et nous encourager avec son optimisme et sa détermination, mes chers amis internautes. Et le titre de notre message est affiché à l'écran. Ruth, de la tristesse à l'élévation. Quels enseignements pour nous aujourd'hui, mes chers amis internautes ? Pour cette étude, je vous propose d'aborder deux points dans ce message, mes chers amis internautes. Le premier point sera le contexte historique du livre de Ruth pour nous permettre de bien comprendre ce récit, mes chers amis internautes. Et le deuxième et dernier point sera Ruth, de la tristesse à l'élévation. Quels enseignements pour nous, mes chers amis internautes ? Point numéro un, le contexte historique du livre de Ruth, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Ruth, chapitre 1, verset 1 à 5, que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machelon et Kiljan. Ils étaient effraciens de Bethléem, de Juda, arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nomma Orpah et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ dix ans. Machelon et Kiljan moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le texte que nous venons de lire ne donne aucune explication sur cette catastrophe familiale. Une famille de quatre personnes qui immigrent de Bethléem, de Juda, au pays de Moab, à cause de la famine. Une cause noble, mes chers amis internautes, se retrouve complètement décimée. Elimelech, le père de famille, est mort, ainsi que ses deux enfants par la suite. Pourquoi cette tragédie familiale, mes chers amis internautes ? Alors, remontons un peu dans l'histoire pour essayer de comprendre les raisons de cette tragédie familiale, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Moab était le nom du fils de l'Ordre, né de sa relation incestueuse avec sa fille aînée, en Genève chapitre 19, verset 37. Ses descendants et leur territoire sont connus sous le nom de Moab et on les appelle des Moabides. C'était un peuple idolâtre en raison du culte qu'ils rendaient à leur faux dieu qui s'appelait Kemosh, d'après Nombre chapitre 21, verset 29 et 1 roi chapitre 11, verset 7. Frères et sœurs, les Moabides étaient hostiles à Israël lors de son exode dans le désert après sa sortie d'Égypte. En effet, effrayé par les victoires d'Israël sur les peuples environnants, Balak, le roi de Moab, demanda à Balaam, fils de Béor, de venir maudire le peuple de Dieu qui campait dans les plaines de Moab, d'après Nombre chapitre 22 à 24, mes chers amis. Aussi, lors de ce campement dans les plaines de Moab, quelques enfants d'Israël étaient séduits par des femmes Moabides et Madjadites qui les poussèrent à l'idolâtrie. Mes bénévées de le Seigneur, la cohabitation peut nous entraîner dans l'idolâtrie, d'après Nombre chapitre 25, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Moïse n'avait pas eu l'autorisation de Dieu d'attaquer les Moabides, mes chers amis internautes, afin que tout le peuple de Dieu ne puisse pas entrer en contact avec les Moabides. La Bible déclare que l'Éternel dit à Moïse en Deutéronome chapitre 2, verset 9 que « N'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec Moab, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. » « Cet enfant de l'ordre que j'ai donné a en propriété. » Alors Moïse continua sa route avec le peuple vers la terre promise. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, à cause de leur hostilité à Israël, les Moabides seront exclus d'Israël, selon Deutéronome chapitre 23, verset 3 à 6, où Dieu a dit « L'ammonite et le Moabide n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être tant que tu vivras à perpétuité. Voilà l'ordre de Dieu par rapport aux Moabides, mes chers amis internodes. Frères et sœurs, l'hostilité des Moabides envers Israël va se poursuivre à l'époque des juges. En effet, un autre roi des Moabes, du nom d'Églan, envahit les territoires israéliques et opprima le peuple de Dieu pendant 18 ans. L'Éternel a suscité un libérateur du nom d'Éhoud, de la tribu de Benjamin, qui a libéré son peuple entre les mains des Moabides. On lit cette histoire dans Jus chapitre 3, verset 12 à 30. Plus tard, mes bien-aimés de le Seigneur, Dieu maudira les Moabides en raison du culte idolâtre qu'ils rendaient à leur faux Dieu, Kemosh, d'après 1 roi, chapitre 11, verset 16, et aussi en raison de leur opposition à Israël, mes bien-aimés de le Seigneur. On le lit dans Ésaïe, chapitre 15 et Ésaïe, chapitre 16. Frères et sœurs, c'est donc dans ce contexte et à l'époque des juges que la famille d'Élimélec, de Bethléem, de Juda, composée de sa femme Naomi et de leurs deux enfants, Machelon et Kiljan, cette famille va braver toutes les interdictions de Dieu par rapport aux Moabides et va immigrer au pays de Moab à cause de la famille dans leur pays. Mes chers amis, alors que Dieu décrète en Deutéronome, chapitre 23, verset 3 à 6, que nous venons de lire, mes bien-aimés de le Seigneur, que l'Ammonite et le Moabide n'entreront point dans l'Assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Élimélec et sa famille trouvent refuge au pays de Moab à cause de la famine, à cause du ventre, Machelon et Samia Théanode. Ces deux enfants prirent des femmes Moabides, dont l'une se nommait Orpah et l'autre, rude, et habitèrent au pays de Moab environ dix ans, en bravant toutes les interdictions de Dieu. Élimélec va mourir, laissant sa femme Naomi, veuve, au pays de Moabide, mes bien-aimés de le Seigneur. Ensuite, leurs deux enfants vont aussi mourir, laissant deux veuves Moabides. Wow! Quels enseignements pour nous aujourd'hui, mes chers amis internautes, des personnes qui bravent l'interdiction de Dieu, qui vont carrément s'installer, mes bien-aimés de le Seigneur, au pays de Moab et cette catastrophe leur arrive, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Personne ne peut s'opposer au décret de Dieu. À cause des annuements de Balaam, roi de Moab, qui cherchait à pousser le prophète Balaam à maudire le peuple de Dieu, la Bible déclare en nombre, chapitre 23, verset 19, que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se répentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas, mes bien-aimés de le Seigneur ? Dieu a exécuté sa sentence envers cette famille. Mes chers amis, Dieu a ordonné la séparation entre les Moabites et son peuple à cause de l'idolâtrie et de leur hostilité à l'égard de ce dernier. Mais la famille de l'Himelec n'a pas écouté les avertissements de Dieu en allant séjourner hors de la zone de sécurité de Dieu à cause de leur propre confort, à cause de la nourriture, mes bien-aimés de le Seigneur. Ils vont aller s'installer au pays de Moab, mes bien-aimés de le Seigneur. Ce faisant, cette famille a désobéi à l'interdiction de Dieu et a payé un lourd tribut parce que Dieu ne recule pas devant sa parole, mes chers amis internautes. Mon frère et ma sœur, la Bible déclare en Ézéchiel chapitre 24, verset 14, que moi l'éternel, j'ai parlé, cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas, mes bien-aimés, Dieu ne recule pas devant sa parole et je n'aurai ni pitié ni répentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur éternel. Mes bien-aimés, frères et sœurs, peut-être qu'aujourd'hui, vous marchez totalement dans la désobéissance à Dieu, à cause de la nourriture, à cause de votre ventre, comme la famille de l'Humélec. Ce message ne vise pas à vous condamner, mais à vous prévenir de la dangérosité de votre démarche, afin que vous puissiez changer de direction avant qu'il ne soit trop tard, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, à ses contemporains qui le cherchaient parce qu'ils avaient suffisamment mangé du pain, Jésus leur a dit en Jean chapitre 6, verset 27 à 29 que Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son saut, ils lui dirent alors, mes bien-aimés de nos aignons, ceux qui écoutaient Jésus, Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Et Jésus leur a répondu, mes bien-aimés de nos aignons, L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire à Jésus. Autrement dit, mes bien-aimés de nos aignons, Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille, mes chers amis internautes, d'après Acte chapitre 16, verset 31. Et la question de ce matin est, croyez-vous en Jésus-Christ, mes chers amis internautes ? Frères et sœurs, mon frère et ma sœur, C'est dangereux de désobéir à Dieu à cause de la nourriture périssable. Ce matin, si vous avez aussi désobéi à Dieu, vous pouvez encore revenir à Jésus aujourd'hui, afin de rester sous sa protection. C'est ce que Naomi a fait. Après cette succession de malheurs, Naomi a décidé de quitter le pays de Moab et de rentrer chez elle à Bethléem de Juda, parce que Dieu a visité son peuple et Dieu a donné du pain à son peuple à Bethléem. Mes bien-aimés de nos seigneurs, C'est alors que sa belle-fille Ruth, une jeune femme veuve moabite, optimiste et déterminée, va la suivre et va rentrer dans l'histoire du christianisme, notamment dans la généalogie de Jésus. Alors, comment Ruth a-t-elle fait pour passer de la tristesse à l'élévation dans cette tragédie, mes chers amis internautes ? Elle qui était une étrangère, veuve, méprisée et rejetée. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point, mes bien-aimés de le Seigneur. Point numéro deux, Ruth de la tristesse à l'élévation. Quels enseignements pour nous aujourd'hui, mes chers amis internautes ? Frères et soeurs, mes chers amis internautes, après cette tragédie familiale au pays de Moab, Naomi a décidé de quitter ce pays et de rentrer chez elle à Bethléem. La Bible déclare en Ruth chapitre 1 verset 6 que Naomi se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Mon frère, ma soeur, que le pain ne commande pas vos décisions, cela peut vous coûter très cher, mes chers amis internautes, avec des allers-retours. Inutile, mes chers amis internautes. Dieu est capable de pourvoir à vos besoins, là où vous êtes. Alors, faites confiance à Dieu, mes chers amis internautes. Au verset 7, il est écrit, Naomi sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 11, Naomé dit à ses belles filles, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? » Verset 13, « Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'éternel s'est étendue contre moi. » Verset 14, « Et elles élevèrent la voix et pleurèrent ensemble, mes bien-aimés de le Seigneur. » Les trois femmes pleurent, mes bien-aimés de le Seigneur. Orpah baisa sa belle-mère, baisait au revoir et la quitta. Mais Ru s'attacha à elle, mes bien-aimés. Verset 15, « Naomé dit à Ru, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ru répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ru déclare à sa belle-mère, Naomi, que « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Quelle détermination, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, cette déclaration va bouleverser la vie de Ru, la Moabite. « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, Naomi. » Autrement dit, dans sa tristesse, au lieu de s'apitoyer sur son sort et même de rentrer chez elle, comme sa compatriote Orpah, Ruth a fait le choix de quitter sa terre, sa patrie, son peuple, sa culture, ses petits dieux, ses faux dieux, pour adorer et servir désormais le Dieu d'Israël, qui est le seul vrai Dieu, d'après Jean, chapitre 17, verset 3, et faire partie du peuple de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma sœur, peut-être que vous venez aussi d'un arrière-plan, comme celui de Ruth, de famille idolâtre, issu d'un peuple méprisé et rejeté, de culture idolâtre et hostile à l'Évangile. Vous avez peut-être un passé triste et lourd, avec une succession de malheurs et de malédictions. Pouvez-vous déclarer aujourd'hui, comme Ruth, que l'Éternel est votre Dieu, mes chers amis internautes ? Cette déclaration suffit pour que le Seigneur brise le lien avec tout votre passé et fasse de vous un homme nouveau ou une femme nouvelle pour une nouvelle vie extraordinaire avec Jésus de Nazareth. Jésus a dit, en Jean, chapitre 6, verset 37, que « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, mes bénévés de le Seigneur, donnez votre vie à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu, comme Ruth a fait et a vu la gloire de Dieu. Mes chers amis internautes, dans la suite de notre récit de ce matin, la Bible déclare en Ruth, chapitre 1, verset 19 à 22, que « Elles, c'est-à-dire Naomi et Ruth, firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. » Elles sont déjà arrivées à Bethléem. « Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. » Et les femmes disaient, « Est-ce la Naomi ? Est-ce la Naomi ? » « Oui, oui, c'est elle. » Verset 20, « Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, c'est-à-dire l'heureuse, appelez-moi Mara, c'est-à-dire l'affligé, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ? » Fin de citation de Naomi. « Mes chers amis, interdents, frères et sœurs, il y a des moments de la vie où nous avons l'impression que tout va mal et que même Dieu serait contre nous à cause des successions de mauvaises nouvelles qui nous arrivent. Cette situation nous laisse parfois croire que les gens qui sont autour de nous ont plus de compassion de nous que Dieu. C'est le cas dans ce récit où toute la ville vient s'apitoyer sur le sort de ces deux femmes veubles qui rentrent bredouilles du pays de Moab. Mes chers amis, interdents, frères et sœurs, dans ce récit, l'Éternel n'est pas contre Naomi. C'est une fausse impression de Naomi. Dieu est bon parce que Dieu n'a pas voulu laisser Naomi mourir aussi dans sa désobéissance au pays de Moab. C'est pourquoi Dieu a envoyé la nourriture à Bethlehem, poussant ainsi Naomi, qui aime la nourriture, qui aime nourrir son ventre, à revenir dans son pays sous la protection de Dieu. Mes chers amis, interdents, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'après Romain, chapitre 8, verset 28, Dieu a effectivement fait concourir ses successions de malheurs et de tristesses au bien de Ruth et de Naomi. C'est ainsi qu'un jour, alors que Ruth allait glaner dans un champ afin de subvenir aux besoins de sa belle-mère Naomi, Ruth va croiser un messier qui s'appelle Boaz, le propriétaire du champ dans lequel elle vient glaner. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, le mari défunt de Naomi, d'après Ruth, chapitre 2, mes chers amis, internautes. Frères et sœurs, Ruth va trouver grâce aux yeux de M. Boaz, qui va la remercier pour sa détermination et son optimisme à vouloir continuer à s'occuper de sa belle-mère Naomi, malgré les successions de malheurs que leur famille a connus, en disant à Ruth au chapitre 2, dans les versets 11 à 12 que « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, Ruth. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant ? » Mon frère, ma sœur, quel est votre témoignage en situation de crise où rien ne va plus du tout dans votre vie ? Continuerez-vous à vouloir vous occuper des veuves, de l'orphelin et d'autres personnes en difficulté qui sont autour de vous en dépit de vos propres difficultés personnelles à vous, comme Ruth l'a fait, mes chers amis internautes ? La clé du succès et de l'élévation de Ruth, mes bien-aimés, dans ce récit, c'est de continuer à vouloir s'occuper d'une veuve en dépit de ses propres difficultés de vivage, mes chers amis internautes. Autrement dit, Ruth est une femme veuve qui s'occupe aussi d'une autre femme veuve qui est sa belle-mère Naomi. Mes chers amis, dans bien de cultures au monde, la relation entre la belle-mère et la belle-fille n'est pas toujours facile. Mais Ruth fait exception ici dans ce récit. C'est cette attitude qui lui attire la bénédiction de Dieu et des personnes qu'elle va maintenant croiser sur son chemin, mes chers amis internautes. C'est pourquoi cet homme riche nommé Boaz va prier pour Ruth en la bénissant au verset 12 en disant Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, Ruth, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te refugier. Mon frère, ma sœur, où trouvez-vous refuge lorsque rien ne va plus dans votre vie, mes chers amis? Ruth a choisi de trouver refuge sous les ailes du Dieu d'Israël, mes chers amis internautes. Faisons comme Ruth. Mes chers amis, Dieu a exaucé la prière de Boaz. C'est ainsi qu'en réponse, mes bénémés de le Seigneur, de tout ce que Ruth a fait pour sa belle-mère Naomi, mes bénémés. Dieu a donné à Ruth un nouveau mari en la personne de ce monsieur appelé Boaz qui vient de prier pour elle, mes chers amis. À la fin de cette histoire, au chapitre 4 du livre de Ruth, il est écrit au verset 13 que « Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle a enfanté un fils. Ma sœur, mon frère, vous qui cherchez un enfant, c'est l'Éternel qui donne un enfant, mes chers amis internautes. Faisons confiance à Dieu, c'est alors que nous verrons sa gloire, mes chers amis internautes. » Frères et sœurs, ayant entendu la nouvelle de la naissance du fils de Ruth, les femmes de Bethléem dirent à Naomi « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restera ton âme Naomi et sera le soutien de ta vieillesse, mes bénémés. » Tout le monde change d'avis autour de ces deux femmes revenues bredouilles du pays de Moab et Yatsula quelques jours, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et au verset 17, « Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi et elles l'appellèrent Obed. » Ce fut le père d'Isaïe, père de David, le roi d'Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et plus tard, Jésus naîtra de la lignée de David, donc de la lignée de Boaz et de Ruth, la Moabite, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, vous remarquerez que ce sont les mêmes personnes qui s'apitoyaient sur le sort de ces deux femmes à leur arrivée du pays de Moab, Bredouille, qui louaient et glorifiaient Dieu mes bénémés dans le Seigneur et qui donnent à cet enfant le nom de Obed. Et je prie qu'à la fin de vos combats actuels, mes bien-aimés dans le Seigneur, vos voisins, votre entourage, votre famille, changent d'avis sur vous en glorifiant aussi Dieu à cause de sa main puissante qui est sur vous et qui vous a délivré dans vos combats actuels, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, Les pensées de Dieu sont impénétrables et ses voies sont incompréhensibles. Nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu. À la fin de ce récit, qui est une tragédie familiale, mes bénémés dans le Seigneur, avec trois morts et trois veuves, Ruth la Moabite passe de la tristesse à l'élévation avec son mariage avec un monsieur riche qui s'appelle Boaz et rentre dans la généalogie de Jésus. En effet, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 1er verset 5 à 6, il est écrit que Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, mes bien-aimés dans le Seigneur, et Jésus est de la lignée de David. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Ruth la Moabite étrangère, rejetée et méprisée, a donné naissance à Obed qui deviendra le grand-père du roi David. Ruth la Moabite entre ainsi dans la généalogie de Jésus et la lignée de Jésus devient une famille interculturelle avec le brassage entre Juifs et Moabites, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par ce biais, le nom de Ruth est resté définitivement gravé dans l'histoire du christianisme. Alors, quelle a été la clé principale de l'élévation de Ruth ? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la clé principale de l'élévation de Ruth dans ce récit est cette déclaration qu'elle a faite à sa belle-mère Naomi au chapitre 1er de son livre au verset 16 où elle a déclaré que Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Autrement dit, le Dieu d'Israël devient mon Dieu et le peuple de Dieu devient aussi mon peuple. C'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, ce message, vise à vous encourager à déclarer aussi dans vos combats actuels que l'Éternel est votre Dieu. Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur et que le Saint-Esprit est celui qui vous console et qui vous conduit dans les voies de Dieu qui sont incompréhensibles, mes chers amis internautes. C'est alors que vous triompherez aussi à la fin de vos combats. Mon frère, ma sœur, courage, tenez bon dans vos combats actuels et attendez la fin de votre histoire car dans toutes choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans tout combat, il faut considérer la fin. Je déclare que vous serez vainqueurs comme rudes à la fin de vos combats actuels. Alors, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire en son temps, même bien-aimés dans le Seigneur. D'après le Somme, chapitre 37, verset 4. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, tu vois les luttes et les combats de mon frère ou de ma sœur qui vient de regarder cette vidéo. Seigneur, je te prie de combattre pour mon frère ou ma sœur afin que toute la gloire te revienne. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique philadelphique réponds. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à églisephiladelphie 78500 arroba gmail.com J'aurai le plaisir de vous répondre à dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, à très bientôt mes chers amis et à notre. Au revoir.